Hello les amis, j'espère que vous allez bien, et moi je vais très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de la série Je fais vos looks, enfin je vous relook. Et là en gros c'est un relooking, mais c'est un peu spécial, puisque comme vous pouvez le constater, je suis directement sur le compte sur lequel je relook. Donc là c'est assez spécial parce que c'est le compte à l'allô, je pense que vous voyez c'est qui. Miyamore sur mes lives, elle est modératrice. Et du coup, elle m'a donné, bien sûr je ne suis pas allée sur son compte comme ça, mais bien sûr elle m'a donné son accord, donc je lui fasse un look. En plus elle m'a dit que j'avais le droit de lui faire un look rose. Alors du coup j'ai décidé de faire un look avec le thème actuel qui est first kiss, qui est allé très bien, et j'ai décidé de lui donner un look rose, mais un truc qui peut-être va pouvoir lui plaire. Alors je ne sais pas du tout l'allô, tu me diras si ça te plait ou pas au final. Mais un truc, un look assez, je ne sais pas. Je ne sais pas comment dire, femme fatale en rose, mais un rose clair, pastel. Et pour ne pas qu'il soit non plus trop trop rose, j'ai quand même décidé de mettre une jupe que j'ai eu du mal à choisir pour la couleur. Au début je voulais mettre la jupe en dorée, mais je trouvais que ça n'allait pas, ça acclaircitait trop le look. Je pense que peut-être pour une jupe dorée, il faut peut-être mettre un haut blanc ou noir, mais avec le haut rose ça ne l'est pas. Et du coup j'ai décidé de finir sur une jupe noire. Alors ça c'est vraiment pour les objets du thème actuel, mais il y avait quand même des choses que je n'avais pas trouvé. Par exemple il y a les collants que moi j'aime bien, enfin les collants qui sont un peu bling bling, enfin de toute façon vous verrez c'est lesquels puisque je les mettrai. Et au niveau de la clinique beauté, j'ai décidé de changer, de lui enlever la bouche naquée et de lui mettre les yeux, les yeux que j'aime bien. Parce que j'aime bien les yeux verrons, mais là de toute manière avec la coupe, verrons pas, on ne vous remarque pas de toute manière. Donc je mets les yeux en noir parce que je trouve que ça fait bien. Ça fait un peu genre femme elle est droguée, la petite dame, mais c'est pas grave. Et la bouche a un effet un peu rosé nue, pas trop trop voyant. Faire un peu genre une fille, mais je ne sais pas comment expliquer, une fille un peu du genre, oui, un peu femme fatale, mais un peu genre décontractée quoi. Enfin voilà. Et bah j'ai recherché dans ces accessoires si j'arrivais à trouver un collier et les collants dont je vous parle. Malheureusement je ne les ai pas trouvés. Et du coup j'ai essayé de les retrouver dans le shopping. Donc j'ai avancé, j'ai avancé. Je crois qu'au niveau du collier je ne l'ai pas trouvés. Au final j'ai pris des petites étincelles au niveau du visage. Par contre, voilà comme vous le constatez, j'ai trouvé des collants. Les collants que j'adore. C'est mes collants favoris. Ils sont magnifiques ces collants. Bon j'ai un peu galéré pour la couleur. Mais voilà, j'ai changé un petit peu les strass pour qu'ils soient un petit peu rosés. Sur la fin, j'ai essayé de faire un peu comme ma Movistar et rajouter des faits de creux au niveau des joues. Alors sur le gros plan ça faisait joli. Mais à côté c'était horrible. Sur la Movistar à gauche. Donc j'ai enlevé, bien sûr. Donc moi si vous aimez bien ce look. Je l'ai créé derrière pour qu'elle puisse le remettre quand elle veut. Mais dites-moi si vous avez bien aimé. Moi je trouve que j'ai plutôt bien réussi. J'espère que ça vous plaira quand même. Voilà. Donc ensuite pour le deuxième relooking. On est sur le compte. Enfin, on est sur le compte. Non, on est sur mon compte à moi. Mais c'est Karim. Donc oui, oui. Le BG123. Et pour son look alors, franchement, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire à la base. Du coup j'ai un petit peu fouillé. Et comme vous le constaterez très très vite, la séance du siège a été perturbée par une salutation. Voilà, merci Azulek d'ailleurs pour ta salutation. Et du coup vu que je venais de commencer le look, j'ai quand même décidé d'aller le remercier. Alors, parce qu'en général dans mes vidéos relooking, quand je reçois une salutation, je vous remercie après. Et du coup Reblot, je vous remercie pour le look. Mais vu que j'avais bien aimé le t-shirt troué de tout à l'heure, j'ai décidé de le remettre. Alors au niveau du t-shirt, il y avait aussi en version blanche. Mais je me suis dit, pour changer du bleu, ça peut le faire. Et quand je suis tombée sur ce jeans, je me suis dit, ouais c'est le truc qu'il me faut absolument avec le haut. On ne va pas chercher plus loin. Au niveau des baskets, c'était un peu plus galère. Parce qu'il faut se dire, quand même, pour mettre des baskets à sortir au reste de la tenue, c'est un peu plus compliqué. Et je me suis dit quand même, voilà Azulek qui m'a refait une salutation, merci beaucoup. C'est un peu plus compliqué d'assortir. Et je me suis dit, trop de bleu, ça ne va faire pas trop beau. Donc on va quand même essayer de mettre une touche d'une deuxième couleur. Donc j'ai décidé de prendre le noir, qui était le plus simple. Au niveau des coups, je me suis dit, pareil, refaire une coupe bleue, ça ne l'aurait pas fait. Ça aurait été dégueulasse. Clairement, trop de bleu, hein. Bon, enfin, O'Riders, de bleu. O'Riders. Bon, j'arrête mes conneries. Et comme je me disais que ça faisait un petit peu trop sage, j'avais envie d'un petit peu le rendre un peu plus bad boy. Donc j'ai aimé les tatouages. D'ailleurs, superbes les tatouages. J'adore, 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 j'adore. Trop, trop beau. Avec les boucles d'oreilles, le masque, j'ai dit non, ça ne le faisait pas trop. Et au final, je trouvais que ça rendait le look plutôt pas mal. Comment ce que vous en pensez de ce look-là ? Au niveau des garçons, je pense que je suis un petit peu moins douée. Et puis même au niveau des filles, il y a des gens qui me disent, je ne suis pas douée du tout. Après, je pense que ça dépend, c'est les goûts et les couleurs. Moi, j'aime bien ce que je fais, sinon je ne le ferai pas. Mais quand même. Mais bon, je ne sais pas pourquoi j'ai un mille masques. Et puis au final, j'ai été repartie pour rechercher les boucles d'oreilles. Oh my god. Non, franchement, il est plutôt pas mal. En version bleue comme ça, bleu bad boy. Voilà, la quinze, elle est passée par là. Et pour le dernier look, on est sur le compte Amélis. Enfin, sur le compte. On est toujours sur le mien, quand même. Alors, au début, j'étais partie. Je me suis dit, oh non, je fais toujours la même chose. Toujours les eaux roses qui sont beaux et tout ça. On va changer. Et quand j'ai vu ce montau-là, je me suis dit, ah, j'avais fait un look avec celui-ci. Comme vous voyez, je galère à trouver une jupe pour la sortir à la tenue. J'ai galéré. J'ai mis d'abord les eaux et j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé. Je me suis dit à la fin que ça n'allait pas. J'ai tout essayé et je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui allait bien. Du coup, je me suis rabattue sur la jupe rose-marron. Je ne sais pas trop la couleur. Pour les chaussures, il me fallait quelque chose de sobre. Je ne pouvais pas mettre des trucs pailletés. Et je me suis rabattue sur les talons hauts, noirs. Pour la coupe, je n'ai pas trop galéré. Parce qu'au moment où je suis arrivée à la coupe que je voulais, je l'ai tous compris, c'était celle-ci. Assez spéciale. Je crois que c'est la première fois que je la vois, cette coupe-là. Du coup, j'ai essayé de la prendre. Pour les accessoires, je crois que j'ai pris un petit sac. Et des ALHS, comme vous avez d'habitude de m'entendre, des ALHS. Et pour finir, vous allez voir qu'au final, au niveau du choix de la jupe, j'ai décidé de l'enlever. Parce que je trouvais ça pas beau. Voilà, je ne trouvais pas ça pas beau. Et au final, dites-moi si vous préférez avec ou sans la jupe. Moi, je préfère clairement sans, juste laisser le collant. Et voilà, la case n'allée est passée par là. Donc j'espère que ce relooking vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez passer dans le prochain épisode, vous pouvez tenter. Et du coup, pour cela, il faut que vous mettez dans un commentaire en dessous de la vidéo votre pseudo MSP et dire que tout simplement, vous voulez participer pour peut-être passer dans le prochain. Voilà, sur ce, moi je vous laisse jouer de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo.